Le parti politique membre de l'Union Sacrée au Tanganika se sont réunus ce mercredi 12 juillet dans la salle du restaurant Raïssa Akalemi, rencontre présidée par Christian Kitungua Muteba, coordonnateur provincial de l'Union Sacrée au Tanganika. Des points à l'ordre du jour, l'organisation de l'Union Sacrée, l'unité des partis soutenant la vision du chef de l'Etat, aussi arrivée au Tanganika du président de la République, Félix Antoine Notuisekedi, pour la ténue de la 10e conférence des gouverneurs. C'est l'unité, bien sûr, qui a été prêchée par Christian Kitungua Muteba au cours de cette rencontre, passant par la réunification des défédérations d'élus d'épaisses, rurales et urbaines, et d'autres partis où la division était devenue mode d'opération. Christian Kitungua Muteba a en outre rappelé aux ambassadeurs de plus des 50 partis politiques présents, les œuvres éloquentes du garant de la nation, le calendrier électoral, appelant ces derniers à travailler d'arrache-pied pour que le président de la République soit réélu pour son second mandat. Tous, nous aurons une même réflexion. Prenant la parole tour à tour, le fédéraux des partis politiques membres de l'Union Sacrée, tous dans une posture de l'unité s'est ralliant à l'air coordonnateur, ont pu enterrer les fantômes du passé ayant longtemps pésé sur l'organisation de l'Union Sacrée au Tanganika. On est venu ici aujourd'hui avec l'initiative de l'autorité pour que tous les partis politiques soient ensemble, parlent le même langage pour l'accueil de notre autorité morale que le président Félix Tisekedi Tchilombo. L'Union Sacrée, elle est une, et une c'est l'Union Sacrée. Nous devons commencer à nous organiser à l'interne pour qu'on ne donne pas la chance aux opposants. Il y en aura encore plusieurs rencontres pour un seul objectif, redynamiser l'Union Sacrée dans le Tanganika. Nous sommes déterminés pour l'unité parce que nous sommes derrière le chef de l'État. Moi je crois que nous avons loué l'initiative pour un seul objectif, redynamiser l'Union Sacrée dans le Tanganika. Et on a pris des stratégies, des dispositions pour l'accueil du chef de l'État. Nous sommes prêts, le Tanganika est prêt pour accueillir le président de la République. Déjà l'ambiance s'installe au son de la famille politique qui défend et soutient les actions du chef de l'État. Le Tanganika s'attend désormais bras ouverts à accueillir les garants de la nation. Et une série d'activités est annoncée pour réserver l'accueil délirant au chef de l'État. en Provence.